Les effets de la crise sanitaire, c'est essentiellement l'isolement qui va avoir un impact sur les gens qui naturellement n'ont pas obligatoirement des troubles mentaux, mais l'exacerbation de l'angoisse, le risque de l'expérience de la maladie, l'expérience de la maladie elle-même qui peut être très déstabilisante avec à ce moment-là la peur de mourir et la rencontre avec quelque chose de très inquiétant pour soi. Et puis, chez des gens qui ont déjà des troubles mentaux, il y a l'isolement, il y a l'atténuation des réseaux par rapport aux soins, des soins peut-être moins en présentiel, et l'infiltration de la maladie et du Covid dans la symptomatologie déjà existante. Alors, c'est des gens qui sont très déprimés, ça va risquer d'exacerber les troubles dépressifs, les troubles anxieux. Chez les gens qui sont délirants, il peut y avoir une entrée du Covid dans les thèmes délirants, et ça on l'entend, on le voit aux urgences par exemple, des gens qui pensent qu'il y a un complot. Alors, la théorie du complot, on la rencontre déjà dans la presse, mais si en plus ça rentre dans des thèmes de persécution, de complot ou de toute puissance, de dire que c'est moi qui ai créé cette maladie, ou c'est moi qui suis le grand organisateur, ou c'est moi qui vais trouver le traitement aussi, parce que ça peut aussi avoir quelques idées grandioses. On l'a trouvé chez d'autres gens, mais on peut aussi l'entendre chez nos patients. Donc voilà, on trouve une exacerbation dans la maladie mentale, une exacerbation des angoisses chez les gens qui n'ont pas obligatoirement de maladie mentale, mais ça vient infiltrer quelque chose du quotidien. Et puis, des choses qui sont de l'ordre du normal, c'est normal qu'on soit triste, c'est normal qu'on soit inquiet, c'est normal qu'on ait envie d'aller voir des amis et qu'on se sente enfermé à la maison. Et tout ça, ce n'est pas de la maladie mentale, mais ça vient rentrer dans le quotidien, où c'est normal qu'on s'inquiète parce qu'on risque de perdre son travail, ou que son entreprise dans laquelle on a mis tout son argent et toute sa vie risque de s'effondrer. Donc tout ça, c'est une constellation qui fait que le Covid nous occupe au quotidien quand même, qu'on soit malade ou pas.